... Salut les furieux, je suis vraiment très content de vous retrouver pour vous souhaiter tout d'abord une bonne et joyeuse année 2019 et puis profitez, vous le voyez un petit peu, une dernière fois des éclairages du sapin de Noël parce qu'après on va tout ranger, heureusement on va vers les bons jours on va bientôt, d'ici 3-4 mois, retrouver des conditions météo sympathiques pour voler alors habituellement, moi je vous présente plutôt des machines un peu violentes des raceurs, on parle de FPV mais pour Noël j'ai eu un petit cadeau parce qu'en fait j'ai une petite marotte j'adore, j'adore les trucs qui font de la lumière et donc j'ai reçu un petit cadeau au moment des fêtes de Noël une petite machine que j'adore vous allez le voir, je vais vous la présenter aujourd'hui c'est le Potensic Néon U51 alors c'est une machine, tout simplement son principal intérêt c'est de faire de la lumière, de pouvoir voler la nuit alors attention, voler la nuit c'est pas faire du vol de nuit en ville, aller faire le foufou sur les voitures c'est dans la maison, dans le jardin, tranquillement et surtout vous allez voir, c'est un truc c'est tellement rigolo à faire voler excusez-moi, moi je craque sur ce genre de petite machine donc je voulais vous la présenter c'est plus pour vous la faire découvrir qu'autre chose et bien on va pas en dire plus allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte alors voyons un petit peu ce qu'il y a dans cette jolie petite boîte vous voyez avec plein de couleurs on va pas s'attarder sur la boîte on va vite ouvrir donc à l'intérieur de la boîte on va trouver le drone vous voyez bien protégé avec une petite mousse un drone avec une bouille vraiment rigolote on dirait un petit fantôme de chez Pac-Man donc ici, moi je l'ai choisi en vert il existe donc en plusieurs couleurs en rouge, en bleu, en jaune, en vert alors voyons un petit peu ce qu'il y a donné avec les notices habituelles notices en anglais, notices multilingues parce que c'est un appareil qui a été acheté chez Amazon donc on a systématiquement évidemment une traduction multilingue quand on achète chez Amazon et puis un peu de spare d'hélices mais franchement je vois pas vous allez voir en vol je vois vraiment pas comment on pourrait faire pour les casser ces hélices et un petit tournevis pour intervenir s'il y a des petits soucis ensuite, c'est tout simple on va trouver là-dedans la petite télécommande potentielle qui ressemble à toutes ces petites télécommandes de drones joués d'intérieur donc vous voyez une petite télécommande dans l'aricot comme on a l'habitude de les voir alors on va se débarrasser un petit peu du carton et vraiment on va revenir sur ce qui nous intéresse et se recentrer sur l'appareil alors ce petit appareil tout d'abord alors il a quelques particularités d'abord quelque chose que j'aime pas tellement honnêtement c'est qu'il a une batterie une batterie interne donc vous pouvez pas changer la batterie vous faites un vol et ensuite vous êtes obligé de recharger ça c'est vraiment frustrant vous êtes bien amusé pendant 5-6 minutes à peu près ou 5 minutes de vol surtout faut pas oublier il y a quand même les LED que vous allez voir ensuite qui tirent quand même pas mal sur la batterie puis au bout de 5 minutes il faut se poser et recharger ça prend 20-25 peut-être 30 minutes j'ai pas j'ai pas honnêtement regardé ça c'est vraiment le point négatif de cet appareil maintenant il ne reste plus que les points positifs alors la télécommande petite télécommande jouée il fonctionne avec 3 piles LR03 donc pensez en avoir au moment où vous recevez l'appareil et puis une petite télécommande voilà pour mettre en route l'appareil un petit appui en dessous et c'est parti il va attendre tout simplement là son appairage et pour appairer on va allumer ici la radio tac hop au bas vous bougez le stick des gaz et l'appareil vous l'avez entendu est appairé ensuite on peut calibrer calibrer l'appareil pour cela stick de droit en bas à droite vous allez voir la petite lumière va clignoter hop normalement voilà tac vous voyez ça a clignoté l'appareil ici est calibré il est prêt il est prêt à voler pour alors les fonctions les fonctions de base vous les connaissez on a les 4 les 4 sticks donc ici le stick du roll l'appareil va pivoter comme ça sur les côtés ici avant arrière le pitch il va s'incliner vers l'avant vers l'arrière ici à gauche le yo il va pivoter sur son axe vertical comme ça et ici haut et bas monter descendre c'est un appareil à maintien d'altitude c'est à dire que quand on va appuyer pour décoller vous le verrez tout à l'heure je peux vous faire ici une petite démonstration il va quitter le champ hop voilà et il revient voilà donc décollage et atterrissage automatique dès qu'on appuie ici sur ce petit bouton donc si vous n'êtes pas très très à l'aise encore avec les télécommandes là c'est vraiment un gage on va dire de facilité d'apprentissage ce qui n'empêche pas vous le verrez de bien le piloter ceux qui comme moi n'aiment pas du tout le maintien d'altitude j'étais étonné parce qu'au départ je râlais un petit peu oh oui il n'y a pas de batterie interchangeable oh il y a maintien d'altitude et finalement on arrive bien à s'amuser il se pilote il se pilote pas mal alors les petites fonctions amusantes les fonctions classiques comme ici le mode le mode headless c'est à dire que si vous avez bien démarré comme ça voilà vous avez mis votre télécommande là vous avez bien appuyé sur le bouton on va l'éteindre hop appuyez-vous pour éteindre alors voilà je mets bien la caméra comme ça donc là la télécommande demande voilà et tac voilà c'est appairé et bien là dès que j'ai utilisé le mode headless j'appuie ici voilà donc on va voir donc il se mettra à clignoter comme ça pendant le vol et bien quand vous allez aller en avant en arrière à droite à gauche quelle que soit la position il continuera à aller comme ça alors ce qui est rigolo vous le verrez sur la démonstration de vol c'est que vous pouvez voler en tournicotant comme ça et on vous déplace sinon bon ça sert pas honnêtement à grand chose le mode headless alors ce qui va être également appréciable c'est les vitesses de vol sur la droite ici de ce bouton vous entendez ça bip une fois deux fois trois fois le nombre de bips vous indique la vitesse un bip petite vitesse deux bips vitesse moyenne trois bip vitesse relativement relativement évidemment rapide ensuite parce que là c'est vraiment ce qui va nous intéresser et là je vais couper la lumière voilà on va se retrouver ici avec une ambiance où on verra un petit peu mieux la lumière et vous voyez en vol je vais pouvoir en appuyant sur ce stick ici changer tout simplement la couleur et passer même par le clignotement voilà et ben voilà vous voyez je crois qu'on a fait le tour ce petit bouton là sert à rien ah oui j'oubliais juste une petite chose pour les trims c'est à dire si votre appareil va un petit peu d'un côté ou l'autre vous voyez qu'il n'y a pas de bouton de trim ici alors pour trimer c'est simple on appuie ici sur le stick gauche et on choisit voilà les trims dans les directions qui sont indiquées là avec le stick le stick droit et on relâche et donc un appui sur le stick gauche change des couleurs et vous permet ensuite d'avoir le clignotement et donc au choix lumière fixe choix des couleurs ou clignotement et ben écoutez on va aller s'amuser on le regarde en vol allez c'est parti puis on va aller s'amuser on va aller s'amuser on va aller s'amuser et on va aller s'amuser et on va aller s'amuser et on va aller s'amuser à toucher on va aller s'amuser ... wordt samedi Sous-titrage ST' 501 ... 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